Alors ce fut l'une des techniques de détourage dont j'avais au milieu de vous en parler dans la première partie Et bien voilà c'est fait Donc le tutoriel tirait vraiment à sa fin Donc au passage j'ai ajouté un filtre ici Alors comment est-ce que je crée un calque que j'ai rempli de bleu Donc un bleu dans ce ton là Voilà à peu près après comme ça J'ai pris un petit pinceau Un petit pot de peinture et j'ai rempli le calque Et j'ai fait une prestation Alors à partir de là Superposition Voilà C'est considérablement le dire Parce qu'il me donnez un peu Me donnez ce rendu là Alors déjà t'il ça et a fait ça Ce que j'ai déjà créé Voilà Donc c'est un peu ça Alors déjà rapidement ces premiers sociaux Donc voici un aperçu Du travail que j'ai réalisé Du travail abattu pour pouvoir réaliser ce design de cette création Donc comme je vous l'ai dit C'est un petit peu compliqué c'est un making off Pour expliquer et pour ça un peu Les techniques qu'il a utilisé pour pouvoir Parvenir à ce résultat Voilà Donc il y a des lunettes aussi Que j'ai Que j'ai modifié En quelque sorte en ajoutant des reflets que vous voyez avec vous Alors comment est-ce que je me suis pris Je suis à l'étranger des lunettes Arrondi comme ça J'ai internet Alors J'espère que j'ai toujours cette image Alors Je vais essayer de voir C'est vrai Que je pense que j'ai toujours Elle est là Voilà Donc J'ai cru qu'il faut ici Pour déverrouiller Mon carton Ok Donc J'aurai besoin De cette partie là Donc Je vais Au niveau de cette partie là Donc Mon outil Outils Les sections Je trace dans ça J'ai fait Et Je supprime La seconde partie Voilà Donc Je vais aller travailler ça rapidement Donc Je vais aller travailler ça rapidement Donc Je vais aller vers l'intérieur Pour ça Je vais prendre L'outil des sections J'appuie sur alt Pour Je vais aller vers l'intérieur Pour 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 Me faire Un cercle parfait Voilà Donc Par alt C'est vraiment Shift Moi Je vais essayer de l'adapter Alors Je vais essayer de l'adapter Pour la transformation Transformer La sélection Et J'essaie d'adapter L'adapter A la forme Des lunettes Ici Donc Donc Là Je vais essayer de l'adapter Je vais essayer de l'adapter Je vais essayer de l'adapter Ok Je crois qu'on est pas trop mal Je vais basculer légèrement de ce côté Vers 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 Par Ok Je crois qu'on est bon Tant que je vais valider je vais pas le mettre à l'intérieur Voilà Voilà J'ai aussi enlevé cette partie Et C'est parti Donc Je détends tout simplement ici Ici Je mets mon outil Je vais home Considérablement Pour effectuer L'étorage Alors La première Est-ce que je mets pas ? J'ai besoin de cette partie Donc App pour couper je la rappelle Ok Ok J'ai désormais Légèrement Et Supprimer Ce comptoir Alors Je fais défini Une sélection Ok Et Je suis prêt Ok Donc Maintenant Je vais supprimer le reste Alors Pour ça je reprends mon outil Ellipse Ici Outil d'exception Ellipse On appuie ce shift Il me fait un cercle parfait Ok C'est désormais On pourra mieux voir Ok Il est meilleur il est fou Je vais prendre mon outil balette magique ici Donc C'est dans ces conditions Là Que l'outil balette magique Est Important Donc Je prends l'outil balette magique ici Et Je supprime Ici Et je supprime Là Alors On peut voir un peu l'efficacité Et Je supprime Également Voilà Donc On peut voir un peu l'efficacité de l'outil balette magique ici C'est une surface Donc Elle va enlever ce protéga Donc Tout ça Je vais les enlever Bien plus Je prends mon outil prime toujours Euh Voilà Je pense qu'il y en a dedans Ok Sur définir une sélection Alors Quand on fait définir une sélection Soyez ici Ici Soyez ici C'est m'accusé Donc Le rayon du contour progressif C'est zéro Parce que s'il y a une valeur Autre que zéro Alors Le rayon du contour progressif Votre Ce que vous désirez Euh Supprimer Ou Détourer Ne sera pas Assez net Au niveau du contour D'abord Donc Je vous conseille de garder Ici A 0 pixel Et vous faites Ok Donc là C'est nouveau Vous pouvez supprimer ça Et Là je pense qu'on est bon Parce que le reflet Alors Comment est-ce que j'ai ajouté le reflet Alors C'est une technique Euh Celle pour utiliser Que j'ai découvert il y a environ deux ans Sur un projet que je travaillais Et Depuis lors Il me permet de faire certaines choses Euh Je vais partager ça avec vous Donc Pour faire les reflets Ici C'est-à-dire 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 Qu'on va utiliser l'outil plume Euh Et l'outil pinceau Dans la paramétrie L'outil pinceau Dans la première temps Donc ici Dans dynamique de forme Vous cochez Dynamique de forme Et ici Vous choisissez une pression de la plume Alors par défaut Ça serait Ici désactivé Donc on change ici Pression de la plume Voilà Donc Euh Une fois choisi Euh Je pense que c'est C'est-à-dire C'est-à-dire Je veux un peu bien J'ai essayé de l'augmenter Un petit peu Voilà Pour le gros réflexe Que vous avez fait tout à l'heure Donc Je vais créer un nouveau cac Donc Je prends mon outil plume ici Je clique Je fais un petit tracé Voilà Et étant donné que j'ai déjà paramétré Mon outil pinceau Je fais un clic de droite Contour du tracé Je sélectionne bien ici Forme Et je fais ok Alors Ça me fait Un peu comme ça Alors Il a assez gros gros Donc je vais Je vais diminuer un peu La taille ici On va essayer en En 19 Un peu près bien Et je vais retenter Donc je vais Je vais prendre mon oxyplein Je fais plus de bras Contour du tracé Ok Voilà Je pense qu'on est pas mal Là c'est nous On va partir du reste Que c'est pour nous Des tracés Donc je fais que le droit C'est pour nous C'est tracé Et je vais mettre Je vais mettre Le flé ici Voilà pourquoi comme ça Je vais diminuer considérablement En 8% Je vais prendre mon oxyplein Je fais plus de bras Contour du tracé Donc je pense qu'on est bon Alors on va se promener le tracé Donc on fait plus de bras C'est pour nous Donc je fais ici un autre calque alors que j'ai fait en noir donc je vais repasser en blanc tout à l'heure alors j'aurais pu bien de faire en blanc en mettant ici beaucoup la blanche voilà tout simplement donc je vais repasser en angi l'attire la réponse pour mieux voir déjà et puis je j'ai d'autres clics aussi mon cas que vous avez refait voilà j'ai une station couleur un bon pitain et je fais ok donc je pense que j'ai j'ai fini l'écurier le reflet de mes lunettes donc je suis donné en assurant ce qu'une autre copine soit 33 et les attirer derrière quand même que je peux l'emmener ici ok je vais essayer plus ou moins de l'incruster ici parce que dans les découpes je n'ai pas laissé à cette place au niveau des yeux donc je vais essayer donc une fois de plus en conseil sous vous montrer mais je vais essayer de voir comment est ce que je pourrais passer c'est ce qu'on porte et déjà construction et j'ai redimension donc j'ai redimension donc c'est à peu près comme ça que je me suis prêt voilà donc ici n'a pas l'éditorialiste rapport à la photo et je n'ai pas laissé d'ajouter quelques ombres portées quelques jobs chaleux donc je le pique dessus c'est mon papa il fait une portée voilà ça m'affiche que le président c'est bon ok je pense qu'on n'est pas trop mal voilà donc comme je l'ai dit je n'ai pas laissé assez d'espace j'ai découpé ce qu'on borde des yeux donc parce qu'il nomme on dit pareil donc c'est juste pour vous montrer je pense que le principe a été assemblée et c'est l'essentiel alors je crois que j'ai un peu fait le tour d'horizon de tout ça donc voilà vous avez dorénavant un peu technique pour vous amuser sur vous à réaliser le semblant de création peut-être que celle ci et voilà donc je crois que c'est terminé mais je pourrais le terminer c'est un grand plaisir moins d'avant partager c'est une technique avec vous donc évidemment je n'ai pas tout montré mais j'ai assez montré quand même l'essentiel pour voir comment on lui dit dans j'aimerais pas vous défendre quoi j'ai appris au climat on va fait quelque chose donc on va enregistrer d'abord en format j'y peux l'enregistrer sous si j'ai mis un jpeg je laisse mon bureau petit tour et fin enregistrer ok bien donc je vais me chercher donc elle est ce numéro donc elle va me chercher donc je vous et un petit conseil après mais aussi à vous servir des ressources de votre ordinateur parce que la touche finale ce logiciel ainsi signifiant les solutions c'est un bien grand mot mais vient de ce logiciel de retour sur photo par défaut de windows 10 des personnes aurait parié que j'allais utiliser cette fonctionnalité de cette photo ça parait fou mais c'est un petit conseil utiliser souvent les ressources de votre ordinateur parce que la créativité c'est tout ce qu'on peut imaginer tout ce qu'on peut imaginer tout ce qu'on peut imaginer de sortie parfois de l'ordinateur donc on va avec une baignée touche à cette photo donc pour ceux qui sont sur windows 10 ça c'est un peu avancé donc évidemment la propriété ici dans la vision de ça fiche assez différemment mais pas de souci à se faire je pense que vous pouvez retrouver facilement pour ceux qui ne sont pas sur windows 10 je sais pas du tout comment ce que vous allez faire mais je pense que vous trouverai bien un moyen pour moi c'est ça votre guise soit directement en photoshop ou un autre logiciel qui vous aideront donc pour ma part voici ce que je vais faire donc je clique ici et je clique si modifié j'attends un peu que les sortes sur la boutique des modifications j'ai pris que toujours se sélectionner dans les majeurs et votre photo on voit là donc on pourrait le voir ça m'a fait ressortir quelques réflexes c'est assez sympa je peux faire ce que j'ai vu ok donc je crois que là je suis pas mal et si je vais ajouter une vignette je vais jouer un peu avec la clarté j'ai essayé d'accueillir c'est à vous de voir ça dépend de votre image ici les couleurs je vais dessaturer légèrement et puis bon je crois qu'on n'a pas déjà un beau rendu ici et là je peux enregistrer donc j'enregistre son image alors voilà pour juste un tuto voici le résultat que j'ai eu bien évidemment il est différent de les différents de de ça mais il est quand même acceptable l'objectif était de vous montrer encore une fois les techniques réaliser ça voilà donc c'est vrai pour un chiffre et il a été long nous avait pas prévu qu'il serait aussi long donc pour ça excusez moi mais bon il avait tellement de choses à montrer et j'ai pu aussi le temps ne pas tombe précipiter ou le débutant qui me suivent donc des lois il a été assez long mais vous avez une devoir vous y faire et et voilà donc c'était les écoufils pour cette vidéo qui m'a été demandé par plusieurs personnes voilà j'avais pas prévu du tout faire une vidéo sur ça lorsque je faisais cette carrière vu le nom important de personnes qui me sollicités qui m'ont demandé comment est-ce que je fais je fais par exemple les ombres comment est-ce que j'ai intéressé ceci tout simplement décidé de faire une vidéo explicative pour vous expliquer plus ou moins quelques techniques que j'ai utilisé par exemple je ne vais pas montrer comment j'ai changé si la couleur des yeux je ne sais pas si vous avez remarqué voilà ici pour les deux yeux pas les comparer ok par exemple je ne vais pas vous savez certainement pas c'est que vous vous avez des des soucis de moi comme ça quand vous avez les risques de moi comme ça comme moi comme c'est cette photo et il y a une autre manière de pouvoir de s'y prendre une nouvelle manière de s'y prendre pour pouvoir changer la couleur des yeux de manière efficace voilà il ya certaines photos des personnes ont des yeux assez clairs c'est plus facile que nos techniques mais parce que vous avez les yeux aussi noir bien noir comme ça il ya une autre technique c'est différent lorsqu'on a des visiteurs c'est différent parce qu'on a les visiteurs c'est aussi noir voilà donc je vous le répète il ya une technique assez différente lorsqu'on avait voilà l'instant noir et qu'on avait ce mois je vous tournerai plein de victorieuses internet mais qui a été souhaité réaliser sur des photos de personnes blanches métis c'est tout ça mais sur les photos de personnes noires c'est assez à je pense pas même qu'il y en a même si on a c'est quand même plus rare et la technique est différente d'avoir si vous utilisez la même technique qu'ils ont utilisé une photo de personnes noires c'est vrai qu'on n'aurait pas le même rendu même si votre résultat peut se rapprocher plus ou moins mais ça sera pas beaucoup pas réparé donc les notes techniques qui c'est celle que j'ai utilisé pour pouvoir changer ici la couleur des yeux donc un trait de trèfle de bavardage ce tutoriel est terminé merci de m'avoir suivi abonnez-vous à ma chaîne ou à vous être informé de mes dernières vidéos j'ai activé mon compte bien ce donc pour tous les comptes bien je mettrais le lien de mon compte bien dans la destruction et le lien directement du projet qui est subiens dans la destruction vous pourrez directement aller voir liker me suivre pour pouvoir être un premier de tous mes dents que j'ai pu jouer à mettre en place dans l'avenir dans le futur que ce soit en design graphique comme ça ou en motion graphique parce que j'ai fait aussi du motion graphique de l'animation 2d et 3d donc notamment je travaille avec quelques logiciels sur senspenter cinema 4d boudou je travaille également avec 3d mais j'ai dû le désinstaller temporairement et je vais le réinstaller donc il y a un peu tout ça donc c'était il disait koufi merci de m'avoir suivi bonne nuit à vous s'il fait nuit chez vous bonne journée s'il fait jour et bonne soirée s'il fait soir donc c'était il disait koufi